et bien c'est parti bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence nous allons accueillir désormais non pas un mais deux orateurs pascal martin et martin supio pascal est actuellement lead devops chez bedrock et martin est architecte php chez concerto ce sont également deux habitués de la fup et du forum php aujourd'hui ils viennent nous motiver à participer à la communauté php pour rendre notre langage préféré encore meilleur pascal martin je vous laisse la parole merci bonjour à toutes bonjour à tous et bien aujourd'hui sans surprise peut-être martin et moi allons vous parler de php mais surtout on va vous expliquer que php c'est vous et vous pouvez contribuer à notre langage et à notre communauté mais alors avant de commencer vraiment à entrer dans le sujet j'aimerais que vous vous demandiez vous posiez la question dans vos esprits est-ce que vous contribuez à php est-ce que vous avez l'impression de contribuer à php gardez la réponse dans un coin de votre cerveau on vous reposera la même question à la fin de cette conférence mais souvent quand on pose cette question autour de nous on a deux réponses la première réponse très binaire très binaire peut-être un petit peu brute qui est non je ne contribue pas à php et c'est dommage mais heureusement cette réponse est assez souvent suivie en fait je ne sais pas comment je voudrais bien mais je ne sais pas comment et bien si vous aussi vous ne savez pas comment contribuer à php vous êtes au bon endroit et vous verrez vous verrez au cours de cette conférence il ya plein d'idées différentes pour contribuer à php et vous verrez des idées pour chacun et chacune d'entre vous en fait vous verrez même 50 idées pour contribuer à php et sa communauté si vous voulez comptez avec nous les petits éléphants qui vont défiler en bas de l'écran alors forcément certaines vont vous faire peur la première qui vient à l'esprit c'est contribuer à php c'est forcément codé en c'est et tout le monde ne sait pas forcément qu'on est en c'est ça ça peut être un frein c'est sûr on comprend bien que c'est pas évident mais vous allez voir qu'il ya plein d'autres manières de contribuer et on va vous montrer que vous aussi vous pouvez contribuer je m'appelle pascal martin je suis lead devops chez bedrock vous nous connaissez peut-être sous le nom m6 web qu'on a utilisé pendant pendant plus de dix ans on travaille sur une plateforme de vod et de replay qu'on vend en marque blanche et des broadcaster en europe et donc je suis martin supio moi je suis architecte php je fais du php depuis une vingtaine d'années je collectionne les éléphants et je travaille chez concerto alors martin l'a dit quand on parle de contribuer à php on pense très souvent à contribuer au langage php et le moteur de php c'est du c et oui codé en c ça fait peur il fut un temps ça s'apprenait à l'école le c c'était une révolution c'était le langage à la mode c'est un petit peu moins le cas maintenant malheureusement et donc on n'a pas tous fait du c quand on était à l'école et pourtant le c la syntaxe c'est presque du php si on est un tout petit peu mauvaise foi ok il faut gérer la mémoire il ya plein de macros qui simplifie pas trop les choses mais c'est juste du c quoi alors moi j'ai jamais fait c est clairement je suis pas allé à l'école donc voilà le c pour moi c'est un peu compliqué donc je me dis ça fait encore un langage à apprendre et clairement j'ai pas le temps j'adorerais faire du c j'adorerais contribuer à php mais finalement c'est pas pour le moment peut-être qu'un jour j'aurai le temps et ça me ferait vraiment plaisir mais aujourd'hui c'est pas possible mais pourtant si on regarde cet exemple de code presque on croit que c'est du php à quelques détails de syntaxe près il ya des accolades et des points virgules en fait si vous dans l'audience vous lisez cet exemple de code vous verrez un y majuscule sur la dernière ligne quelques lignes plus haut vous verrez un petit m et puis tout en haut vous verrez un des mais le code que vous avez à l'écran qui est du c et vous avez peut-être compris c'est une partie du code de formatage de date en php ça va la fonction date que vous utilisez super souvent et bien vous venez de voir un morceau de son code source et puis le langage c ça ne sert pas qu'à implémenter le moteur de php ça sert aussi à travailler sur des extensions et beaucoup de fonctionnalités de php sont développées sous forme d'extension certaines dans le dépôt même de php la plupart des fonctions vous utilisez au quotidien en fait sont dans des extensions et écrire des extensions ça va vous ouvrir des portes ça vous donne accès à des fonctionnalités bas niveau ça vous permet de vous interfacer avec des bibliothèques systèmes développés par d'autres personnes ou même ça vous permet d'accéder à un niveau de performance inégalé même si jeune mec avec php 7 c'est un petit peu moins nécessaire qu'à une époque et voilà le moment de vous poser une première question vous avez dans live storm un anglais sondage il ya trois sondages dedans et un de ces trois sondages vous demande si vous avez déjà proposé un patch moteur de php ou à une extension avec deux réponses possibles très binaires encore une fois oui et non on va pas rater les réponses tout de suite on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre je suis très curieux de voir vos réponses à la fin de cette conférence alors forcément contribuer au langage ça implique des bugs dans tous les langages et des bugs et forcément ça peut arriver qu'on rencontre un bug sur php alors bas dans ces cas là qu'est ce qu'on fait marron le signal comme tout langage php à son boy tracker bug.php.net slash random adresse plutôt bien trouvée vous allez pouvoir dire que vous avez rencontré un problème et vous allez pouvoir aider les développeurs à corriger ce problème parce qu'il vous impacte pas que vous il impacte d'autres personnes donc c'est important de partager ce bug que vous avez trouvé le premier truc à faire avant de signaler un bug c'est d'aller relire la doc pour vérifier que vous n'êtes pas dans un cas particulier que vous n'auriez pas bien compris et alors pour bien reporter un bug à php il y a bien sûr une documentation qui décrit comment faire et notamment cette documentation vous expliquera comment installer les paquets de développement les paquets des bugs qui vous permettront de générer une stack trace en c'est utile aux développeurs de php qui vous verrez ça marche aussi pour les extensions php pas que pour php lui même et puis le bug tracker de php il sert aussi à reporter des bugs sur les sites web de php si vous voyez un bug des dizaines de milliers d'autres personnes l'ont vu ne fait pas comme toutes les autres reporter ce bug c'est comme ça qu'il sera corrigé alors vous pouvez également aider en qualifiant des bugs vous en avez pas trouvé c'est pas grave on vous en veut pas mais du coup essayer de reproduire un bug ajouter des précisions quant à la reproduction du bug essayer avec une autre version php et pouvez également créer des tests montrant comment reproduire le bug ça aidera beaucoup les développeurs et puis vous pouvez tester les futures versions de php en fait la prochaine version de php php 8 la rc1 la rc2 et ainsi de suite bien ça se compile sans trop de mal surtout quand on l'a déjà fait une fois et puis vous verrez sur internet il ya plein de documentations qui existent trouver des articles de blog qui vous explique comment compiler php pour pouvoir tester une des prochaines rc et si vous voulez pas compiler php vous même vous trouverez des images de coeur si quelqu'un les a déjà construites et puis si personne n'a déjà construit ces images de coeur partagées avec la communauté pourquoi est ce que vous ne le feriez pas vous même ce serait une bonne façon de contribuer à la communauté de la faire progresser alors vous pouvez également tester php vous pouvez tester php sur des bibliothèques que vous utilisez quand il ya des montées de version c'est important de tester pour voir si finalement la nouvelle version de php fonctionne toujours bien avec votre librairie ou votre framework favori et puis si vous avez des problèmes vous allez pouvoir reporter des bugs mais pas juste dire ouais ça marche pas vous savez tous faire du php donc vous êtes capable également de faire une pull request reporter un bug c'est bien le corriger c'est encore mieux alors on a posté un petit sondage pour savoir si vous aviez déjà testé des versions on voit globalement que 25% des gens ont déjà testé des versions seulement 5% ont reporté des bugs donc on imagine qu'il n'y avait pas tant de mode que ça et que finalement ça marchait pas si mal par contre il ya quand même 75 % de gens qui n'ont jamais testé de version de php je suis quasiment dedans je crois je les fais une fois un peu par hasard histoire de dire je les fais mais voilà donc on peut encore faire des efforts on peut encore progresser donc je compte sur vous pour que ce sondage augmente et qu'on puisse avoir une réponse oui avec beaucoup plus de alors tester tester utiliser php martin l'a dit tout à l'heure vous pouvez écrire des tests et ça c'est un test sur le langage php et vous voyez au milieu de l'écran même des couleurs du code php et bien oui un test sur le langage php ou sur une de ses extensions c'est avant tout du code php dans un fichier texte quelques petites balises qui permettent d'indiquer ce que fait le test et quelle est la sortie attendue même si vous ne développez pas en ces vous êtes en mesure d'implémenter des tests sur votre langage favori c'est celui que vous manipulez tous les jours alors on a vu que le test n'était pas très compliqué et bien vous voyez sur le code coverage de php que on est globalement à 70 80 % de couverture de code ce qui est bien mais il y a peut-être encore quelques améliorations qui sont possibles donc n'hésitez pas à venir sur ce coverage regarder ce qui n'est pas testé et ajouter vos tests bon apparemment le système de coverage est cassé en ce moment si quelqu'un peut venir le réparer ce sera une aide appréciée une nouvelle manière de contribuer et puis vous voulez créer des tests sur quoi soit vous regardez quelque chose qui n'est pas testé soit vous regardez quelque chose qui est sensible pour vous si une fonctionnalité qui est très importante dans votre code vérifier qu'elle est bien testé et que vous n'aurez pas problème avec comment est ce que le langage php évolue le langage php évolue via un processus de rfc quelqu'un a une idée dès que cette personne pense être génial et pour que cette idée soit implémentée dans le php déjà il faut commencer par écrire une page de doc de documentation qui décrit cette idée et ce qu'elle va faire une rfc c'est une request for comments donc en retour on s'attend à avoir des commentaires permettant d'améliorer cette idée ou de la rejeter une rfc qui vient sans code sans code en c a assez peu de chances de passer faut être honnête mais si vous avez une idée absolument génial et vous avez écrit une page de documentation qui décrit cette idée qui fait envie vous arriverez peut-être à trouver un développeur un développeur c qui voudra l'implémenter avec vous ce que ça marcherait pas et ça a déjà marché et puis une fois une rfc proposé vous pouvez participer à ce aux commentaires et ça se fait sur une mailing list qui s'appelle internals qui est certains jours accueillante et d'autres jours un petit peu moins peut-être mais c'est là où vous allez discuter de façon officielle et apporter votre pierre à l'édifice apporter votre pierre à la conversation et c'est le moment pour un deuxième sondage donc toujours l'onglet sondage dans l'estorme on est curieux on se demande est ce que vous avez déjà commenté une rfc de php je parle bien de suivre le processus officiel donc d'aller sur la mailing list internals de contribuer à cet endroit là je parle pas de assez génial sur twitter ou à une idée à l'accompement est ce que vous avez contribué au processus là aussi on vous laisse un petit peu de temps pour répondre et puis on verra vos réponses à la fin alors forcément on parle d'utiliser php php sans son écosystème c'est rien l'écosystème de php est très vivant il ya beaucoup de choses qu'on parle d'humains et de communautés ou qu'on parle de logiciels qu'on parle de framework de cms contribuer à php c'est aussi l'utiliser plus vous l'utiliser plus il ya de monde qui va l'utiliser plus il ya de projets qui vont se créer finalement je résumerai par cette citation parce qu'elle martin plus on est développeur plus on est développeur et finalement oui il ya plus de visibilité pour le langage et finalement ça nous importe aujourd'hui et depuis des années et des années php représente à peu près 80% des langages du web vous voyez qu'on est descendu à 78 79% mais globalement c'est stable depuis des années et c'est pas pour rien c'est parce qu'on en parle partout que php aujourd'hui c'est le langage du web et donc n'hésitez pas à dire que vous bossez avec php partager votre expérience en 2020 bosser avec php c'est une force au effort et puis bon php il est très critiqué mais finalement il est toujours là depuis des années et s'il est toujours là c'est parce qu'il évolue avec ses utilisateurs imaginez les projets que vous êtes en train de faire aujourd'hui imaginez de les faire avec php 4 c'est complètement impossible pour ceux qui connaissent pas php 4 imaginez de faire votre projet sans objet juste en procédurale php sa grande force c'est d'avoir su évoluer d'être à l'écoute des utilisateurs qui soit pro qui soit perso et d'évoluer avec eux pour leur permettre d'avancer et de développer les fonctionnalités dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin et donc je vous invite à dire avec moi mais vraiment le dire l'affirmer haut et fort je suis développeur php et j'en suis fier alors php forcément parle d'open source mais tout l'écosystème est open source finalement 99% c'est des bibliothèques des frameworks des cms et vous avez peut-être l'occasion d'ajouter des fonctionnalités à ces bibliothèques de tester ses frameworks de faire un portage d'une librairie faire un portage de pomme pour zen framework par exemple voilà c'est une très bonne idée ça va permettre à d'autres personnes de l'utiliser vous pouvez tester des bêtas des frameworks c'est à dire qu'il ya une nouvelle version de votre framework qui sortent tester là tester sur votre code aujourd'hui c'est facile de tester sur des versions différentes au final on travaille tous les jours avec php on travaille tous les jours de l'open source donc on est tous en mesure d'identifier et de reporter des problèmes et ça ça va beaucoup aider et puis attention on parle vraiment de rapporter les bugs et pas de créer même si on est très fort pour les créer c'est plus la partie rapportée qui intéressante et voilà à partir du moment où on dit il ya plein de bugs on est en mesure de les rapporter on peut également les corriger vous savez faire du code vous savez également faire des paires et du coup on a vraiment parlé de deux choses différentes vous pouvez tester php stable sur vos projets en bêta et vous pouvez aussi tester vos projets stables sur les bêtas php vraiment deux choses différentes que vous pouvez tester et les deux sont intéressantes pour vous et pour notre communauté alors l'open source ok les contributions tester mais si on parlait si on parlait d'argent aussi bien oui toute cette communauté open source elle a besoin de manger aussi de se nourrir et on mange pas du php au petit déjeuner vous pouvez aider les contributeurs de tous ces projets open source que vous utilisez avec des outils comme patréon qui tout dit top sponsor ou autres vous pouvez également même si j'admets c'est un petit peu compliqué en ce moment leur payer un coup à boire et on vous rappelle que donner une conférence c'est contribuer à php et sa communauté vous pouvez acheter le livre d'un contributeur enfin bref il ya plein de façon d'encourager les gens autour de vous et puis il ya un projet qui me tient beaucoup à coeur c'est un petit truc qui s'appelle composer 99% des gens dans la salle vont utiliser ça a commencé c'était c'était deux gusts dans un garage et ces deux gusts ils ont révolutionné la façon dont on fait du php vous avez déjà utilisé peur merci composer alors si vous voulez contribuer vous pouvez tout à fait aider ces développeurs à maintenir leur projet packagiste vous l'utilisez gratuitement prenez une version payante et vous aurez toutes les options de mirroring de vos dépôts vous aurez des options de monitoring pour mieux surveiller les vulnérabilités sur les composants vous utilisez vous pouvez utiliser exa4 également vous l'utilisez peut-être en version gratuite prenez une version avec du support vous irez encore plus loin dans l'analyse statique de vos projets vous aurez encore moins de bugs c'est formidable et des outils de genre il y en a plein donc vous avez vraiment quelque chose qui répond à votre besoin et qui vous permettra d'aider les contributeurs il ya d'autres façons d'aider la communauté il y en a une que j'aime beaucoup qui est écrire vous pouvez écrire plein de choses de la doc des tutoriels des articles et ainsi de suite en fait la première chose écrite avec laquelle on est tous venus en contact quand on a commencé le php c'est bien sûr la documentation de php quand on dit la documentation de php je pense à ça une fonction une description quelque chose là vous lisez cette page et imaginez au milieu de la page j'ai quelque chose qui attire votre attention une erreur dans la doc et bien vous pouvez corriger cette documentation on dit souvent le lien est petit il est assez peu visible j'ai un peu brutal le lien il est là dans ce qui est en rouge ce tout petit lien édit vous permettre d'ouvrir l'éditeur en ligne alors l'éditeur en ligne c'est quelque chose qui peut paraître un peu austère comme ça mais qui est finalement assez facile à prendre en main il a le gros avantage de pouvoir accepter des connexions via twitter des connexions anonymes pouvez vous connecter en deux secondes et faire une petite correction proposer une correction et puis ensuite elle sera validée par les mainteneurs moi l'éditeur je le connaissais pas avant 2011 j'avais pas vu qu'il y avait ce bouton édite et pourtant je vous ai dit que je faisais du php depuis 20 ans un peu honte au début pendant dix ans je n'ai pas vu et puis après j'ai commencé à m'en servir et finalement je me suis rendu compte que faire une petite correction des fois quand on voyait une coquille c'était pas très compliqué faites des efforts et la doc sera superbe alors la documentation de référence c'est celle en anglais c'est celle qui est mise à jour par les mainteneurs c'est celle qui est contribué en premier qui ensuite est traduite mais tout professionnel que nous soyons n'oublions pas qu'il ya beaucoup de personnes qui font du php c'est leur premier langage ils connaissent pas forcément l'anglais et j'ai découvert php quand j'étais au lycée quoi et au niveau d'anglais à l'époque enfin bof peut-être maintenant encore mais surtout à l'époque et s'il n'y avait pas eu la traduction française de la doc de php et ben je serais peut-être pas devenu développeur php je serais peut-être devenu développeur pearl je sais pas c'était cool le pearl aussi alors bon arrêtez de vous plaindre certains disent la traduction est pourrie je suis pas franchement d'accord mais quand on regarde aujourd'hui la traduction elle est faite à 86% des stats assez récentes il ya encore quelques années on était à 100% de la doc traduite en français et c'était la doc la version étrangère la plus traduit donc si on fait un petit effort je pense qu'on reviendra rapidement à quelque chose de très bien et si vous voulez écrire vous même quelque chose from scratch vous pouvez écrire des articles vous savez les blogs quelque chose qui était génialissime les blogs il ya quelques années et qui existe encore bien vous pouvez partager votre expérience et votre savoir sur votre blog imaginez vous découvrez une fonction génialissime de php ou une bibliothèque fantastique écrivez un petit article pour partager votre enthousiasme vous pouvez même écrire dans la presse dans des magazines des magazines papier il y en a encore de temps en temps qui existe vous toucherez un public un petit peu différent évidemment vu qu'on parle de parler parler des conférences et des meet up et là je crois que vous voyez de quoi on parle on est en plein dedans que ce soit en présentiel que ce soit en version co vide juste en vidéo vous pouvez parler dans des meet up ça veut vous faire du bien vous allez voir vous allez apprendre à vulgariser à expliquer ce que vous savez à montrer votre expertise c'est très épanouissant en temps de kovid moi ça vous apprend à communiquer sur internet une fois que vous avez écrit et parler vous pouvez continuer et par exemple donner des formations et donner des formations c'est extrêmement formateur oui en fait on connaît vraiment quelque chose que lorsqu'on sait l'expliquer et vous verrez en donnant des formations vous aurez en face de vous des personnes qui ne connaissent pas ce que vous connaissez vous devrez leur expliquer et c'est comme ça que vous connaîtrez vraiment votre sujet ces formations peuvent être payantes c'est intéressant de donner des formations payantes financièrement parlant ou elles peuvent être gratuites par exemple vous pouvez aller voir les flux plus long et dire j'aimerais animer un atelier qui est une formation de deux heures trois heures et peut-être qu'ils vous aideront à organiser ça ou alors vous pouvez enregistrer des formations sur youtube ou ailleurs et ainsi participer à notre communauté et puis alors évidemment si le collectif philanthropique vous attire n'hésitez pas à écrire un livre c'est clair que ça va pas vous rapporter des millions mais ça a quand même un côté très gratifiant n'est ce pas pascal et bien et bien oui en fait un des premiers bouquins j'ai lu autour de php c'est un bouquin qui s'appelait php 5 avancé je l'empruntais quand j'étais étudiant à la bibliothèque universitaire de la fac je l'ai lu à peu près en entier il était mais genre épais comme ça quoi fallait lire vite et dix ans après à peu près j'ai pu contribuer à php 7 avancé donc la nouvelle version de ce livre et ça a été ça a été une façon absolument magique de redonner à des personnes comme moi il ya dix ans c'était vraiment un super projet super intéressant et je suis content qu'ils permettent à des gens de découvrir php et et pour montrer un petit peu l'autre l'autre face du miroir j'ai créé un bouquin sur le développement d'extension php j'ai énormément appris sur le développement d'extension php bien sûr mais aussi sur le fonctionnement interne de php en écrivant en écrivant là dessus donc écrire un livre et de la même façon écrire des articles de blog ou donner une formation c'est vraiment gagnant gagnant alors forcément on est ici grâce à la fupp et on peut pas parler de la vie de la communauté sans parler de la fupp la fupp en france c'est incontournable il ya encore des développeurs qui n'ont jamais entendu parler je sais pas pourquoi mais la fupp aujourd'hui ça a 20 ans et en 20 ans ça s'est beaucoup développé ça a commencé par des événements avec 100 200 personnes et aujourd'hui on en est rendu plutôt des événements de 600 personnes la fupp au niveau national c'est le forum php il ya eu php tour maintenant il ya la fupp day ça permet d'assister à des conférences ça c'est une manière de contribuer finalement de se former vous pouvez également proposer des conférences et il faut recommencer ça marche pas à tous les coups avec pascal nous on a proposé cette conférence la trois fois avant que la fupp en émarre et nous dit c'est bon vous pouvez la faire la fupp ça vous permet également de participer d'échanger il ya des mailing list ya slack et vous allez pouvoir échanger avec des gens qui font le même travail que vous et pas rester tout seul dans votre coin et puis si ce niveau national vous fait un petit peu peur peut-être vous impressionne bien vous pouvez commencer localement dans votre ville vous habitez ou travailler régulièrement vous pouvez participer à une antenne locale et des antennes de la fupp j'en a une quinzaine en ce moment qui sont actives ok avec les situations sanitaires elles sont un petit peu moins actifs mais tout de même vous pouvez participer à des apéros participer à des meet up et puis là aussi proposer vos sujets de conférence est en fait faire une conférence pour la première fois avec un public un petit peu plus réduit dans un meet up local 5 10 30 50 personnes ça peut être plus facile pour vous ça va être formateur et ça vous aidera à vous lancer ensuite sur une scène plus grande moi je me souviens j'ai créé l'antenne de nantes sur un coup de tête en revenant du php tour à lille j'avais croisé du monde qui m'avait dit oui mais alors le php tour l'année prochaine où est ce qu'il sera il ya que lyon qui se propose est-ce que finalement vous n'allez pas faire un dossier concurrent bon nous on faisait déjà des apéros on s'est dit ok on va monter une antenne on va faire un dossier et hop hp tour c'était gagné c'est donc vous qui l'avez pris celui là bon on a pris le suivant mais les apéros on vous a pas attendu pour faire des apéros alors les apéros on connaît et vous pouvez participer à l'organisation de tout ça par exemple dans la fume vous pouvez vous impliquer dans les pôles il ya un pôle mentoring un pôle sponsoring un pôle veille et ces pôles ont besoin de membres de notre communauté pour évoluer et puis si vous avez beaucoup beaucoup de temps il ya le bureau national se renouvelle tous les ans d'affût c'est une association donc il ya président et vice président et ainsi de suite et régulièrement les membres du bureau cherchent les personnes qui prendront la suite l'année d'après et puis au niveau local aussi vous pouvez organiser un apéro par exemple et organiser un apéro les premiers qu'on a fait à lyon c'était on lançait un tweet coucou quelqu'un venir boire un verre ce soir à tel endroit on appelait un bar on réservait une table pour 10 un peu plus compliqué en ce moment mais j'espère qu'on pourra y revenir puis ça y est on avait un apéro php et au bout de quelques apéros php on fait des meet up des conférences et puis on évolue petit à petit c'est vraiment c'est vraiment un processus itératif puis alors pour ceux qui n'ont pas trop de temps à accorder vous pouvez également aider ponctuellement il ya besoin toujours d'aide sur les événements sur un meet up ou même pendant deux jours sur un forum php pour aider à servir des viennoiseries du café et des vestiaires présenter des conférences comme notre gentil présentateur nous a introduit tout à l'heure voilà il ya besoin d'aide sur le baromètre des salaires vous pouvez également contribuer au code source si vous voulez rester chez vous au fond de votre garage pas de problème les outils de php c'est de la fupp c'est du symphonie en partie donc à partir de là vous pouvez contribuer et aider à ce que le système de réservation fonctionne bien voilà il ya même des gens qui font pas de php et qui contribuent si on prend l'exemple de libellule et ben elle aide à l'accessibilité des vidéos de la fupp sur youtube toutes les vidéos sont sous titrés et c'est en partie grâce à elle on peut la remercier puis vont tous ces événements c'est l'occasion de rencontrer plein de monde on compte plein de monde qui fait du php on compte des conférenciers internationaux quand on a l'occasion de manger avec le release maintenance de php ou moi qui fait du zen framework manger des crêpes et boire du cidre avec mathieu et ben c'est super sympa c'est une habitude des crêpes et le cidre à nantes à chaque fois et bref allez aux événements où vous regardez les mais je pense qu'on s'étalera pas trop là dessus vous voyez vraiment de quoi on parle en un mot adhérer on voit dans le sondage que 74% des gens ici sont déjà membres bon il y en a 19% qui ne sont pas encore bon bah j'espère que vous allez adhérer rapidement on n'a pas de com sur sur le nombre de personnes qui adhèrent à la fin mais ce serait bien quand même que vous adhériez puis les 7% à on est passé de 7% à 6% donc il ya peut-être des gens qui ont changé d'avis les 6% qui restent changer d'avis puis adhérer et donc si vous n'avez pas encore répondu au sondage il est encore temps d'y répondre êtes vous membre à fup j'ai l'impression vu le résultat que c'est plutôt plutôt positif aujourd'hui et puis pourquoi s'arrêter à la france alors certes on parle on parle français pendant cette conférence mais en fait php c'est c'est pas purement français il ya des user group php partout dans le monde si vous traversez une frontière demain vous rencontrerez des développeurs php php c'est une communauté mondiale avec des projets d'envergure et c'est super sympa de partir à l'étranger des développeurs php comme nous alors forcément on parle du niveau mondial parlant d'internet on peut participer sur internet facilement et mettre en avant notre langage et toutes les qualités qu'il a parlons en sur reddit sur stack overflow vous êtes certainement passé par là pour poser une question ou aider quelqu'un dans le besoin sur twitter également vous avez moyen de montrer un peu comment php vous aide au quotidien sur twitter et puis un tweet comme comme celui ci c'est une capture d'écran ça a pris les 30 secondes à faire olivier il a posté un petit message derrière en fait montrer un tweet c'est un simple tweet comme ça montre que php est un langage d'avenir un langage performant qui répond à des vrais besoins métiers un petit tweet ça rend service à php merci olivier et puis vous avez plein d'autres façons vous pouvez live coder sur twitch je sais que certains le font vous pouvez je l'ai déjà dit enregistrer des vidéos sur youtube vraiment tous les médiums sont possibles pour contribuer à php puis alors si vous avez la fibre artistique un bel exemple de réalisation c'est l'éléphant php c'est sorti d'une petite idée que l'éléphant ressemble l'éléphant ressemble aux lettres php voilà une petite idée un petit logo maintenant c'est un éléphant c'est une peluche carrément si vous voulez en savoir plus sur la peluche allez voir la conte de damien et puis voilà vous voyez que c'est encore une manière de contribuer encore différente et puis zev que vous avez vu pendant la conférence juste avant m'a offert un éléphant php 7 il est il est adorable cet éléphant moi je me rappelle que rasmus n'avait pas d'éléphant rose et c'est moi qui lui ai offert son premier éléphant rose j'étais trop content offrir un éléphant à rasmus calme la casse on est des vrais fanboys bref mais mais au delà des individus une entreprise peut aussi contribuer à php et en fait nos entreprises elles tirent profit de php et de son écosystème mais au quotidien donc en retour nos entreprises peuvent pourraient ou devraient même encourager et supporter la communauté autour de leur langage et par exemple une façon de contribuer à cette communauté c'est de sponsoriser un événement comme le forum php aujourd'hui et un événement comme le forum php c'est un budget énorme si on prend le forum php l'an dernier c'est dans les 180 mille euros de budget sans le sponsoring de nombreuses entreprises ces événements ne seraient pas possible ou alors le prix des places ne sera pas ce qu'il est actuellement et puis sponsoriser si c'est trop gros pour vous si vous êtes une petite entreprise locale vous pouvez également sponsoriser à votre niveau sponsoriser un meet up c'est pas compliqué de sponsoriser un meet up vous fournissez une salle et puis allez des bières des pizzas ou du cidre des crêpes sinon peu importe et voilà un petit speech pour se présenter et c'est parti la fu peut vous trouver un conférencier si vous en avez pas sous la main ou l'antenne locale s'il y en a une d'ailleurs on l'a fait martin et moi martin à nantes a organisé un meet up j'y suis allé j'ai parlé j'ai fait j'ai fait une conf et puis il y avait une entreprise un cabinet de recrutement qui a payé des pizzas et des boissons à tout le monde en fait ce cabinet de recrutement à la fin a pu discuter avec plusieurs personnes dans la salle et quand martin et moi sommes partis il y avait encore des personnes dans la salle du public qui discutaient avec le cabinet de recrutement donc c'était intéressant pour tout le monde c'était intéressant pour l'antenne c'est intéressant pour la communauté et c'était intéressant pour le sponsor bien sûr c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour la communauté et puis une entreprise vous pouvez contribuer ou alors encourager à contribuer c'est l'open source on a parlé d'open source et bien l'open source ce n'est pas magique genre tous les jours au bureau on utilise on ici ce qu'on utilise php doctrine ou terraform kubernetes ça dépend un petit peu ce que vous faites et je l'ai déjà dit mais nos entreprises ont bénéficié directement tous les jours on utilise des projets open source au travail tous les jours on a posé la question sur twitter 99% des gens utilisent de l'open source si votre boîte vous interdit d'utiliser l'open source changez de boîte je vois pas l'intérêt l'open source après on voit que 56% l'utilisent sans contribuer dites vous que si tout le monde contribuer on aurait des projets sacrément bien et puis payer vos développeurs pour qu'ils rapportent des bugs vous savez sur leur temps de travail permettez à vos employés d'ouvrir des poules requests là aussi sur leur temps de travail si vous corrigez un bug dans une bibliothèque partager cette correction ça n'a aucun sens sinon vous pouvez également partager des composants vous avez développé en interne un portage de pommes pour les unes frais mort par exemple ben voilà c'est une manière de contribuer par contre il faut prévoir du temps pour le maintenir mais le gros avantage c'est que d'autres personnes vont pouvoir contribuer à votre outil et peut-être corriger des bugs que vous n'aviez pas vu vous rajoutez des fonctionnalités dont vous auriez besoin c'est gagnant gagnant encore une fois utiliser l'open source c'est bien mais finalement il faut arriver à aider les mains aider les mainteneurs à maintenir ça pérennise leur travail ça pérennise aussi vos projets si la petite libre que vous utilisez et qui est au coeur de votre application s'arrête demain qu'est ce qui se passe comment vous allez vous en sortir combien ça va vous coûter finalement les aider en leur fournissant un petit peu d'argent en payant d'une manière ou d'une autre ce travail ça pérennise tout le monde et puis au delà du code encourager vos employés à parler en meet up en conférence à écrire des articles fait un blog technique peut-être et oui ça veut dire partager des informations à propos de votre stack technique mais vraiment 95% de votre stack technique c'est la même que celle de vos concurrents partager ce que vous savez et puis c'est aussi un moyen de gagner en visibilité votre stack technique comme on dit elle n'est pas secrète tout le monde sait ce que vous faites mais parlez en dit que vous faites du du symphonie 5 dites que vous êtes sur des choses plutôt sympa plutôt récentes et vous allez voir que ça va vous aider à recruter quand vous allez montrer votre expertise les gens vont venir naturellement vers vous et puis en tant qu'entreprise vous pouvez aussi adhérer à la fulpe qui vous permet de soutenir plus fortement la fulpe et aussi de figurer sur une page d'adier dans l'annuaire qui permettra à des membres de la communauté de voir que vous êtes investi dans la communauté justement en conclusion on pourrait dire que php finalement c'est pas juste un langage php c'est vous c'est ce que vous en faites vous avez de l'expérience vous avez du savoir faire vous pouvez aider php vous pouvez aider la communauté vous pouvez partager vous pouvez inciter d'autres développeurs à suivre le même parcours que vous et à faire grandir php et puis pensez à votre communauté à notre communauté c'est elle c'est php qui nous nourrit alors on va vous reposer la question dans le chat dites nous est ce que vous contribuez php finalement est ce que vous avez le sentiment de contribuer ce que vous avez trouvé de nouvelles idées pour contribuer est ce que vous allez encore plus contribuer maintenant après avoir vu cette conférence et puis on espère que parmi les 50 idées et oui il y en avait 50 si vous avez compté les éléphants vous en retiendrez au moins une puis vous la mettre en oeuvre bien sûr nous et pascal quand on sait quand on a pensé à cette conférence c'était lors du dernier php tour à nantes après quelques bières on s'est dit tiens mais faut qu'on fasse une compte ce finalement on contribue et on a compté et sur les 50 points qu'on vous a proposé à nous deux on en a fait 43 donc voyez participer contribuer c'est possible nous mêmes il en reste 7 à faire peut-être qu'on va proposer une extension vu que tu sais faire du c pascal 1 ouais peut-être qu'on va dessiner autre chose qu'un éléphant non peut-être pas et puis bon si vraiment ça vous suffit pas c'est 50 on en a même trouvé une 51e battre un record du monde de pyramides d'éléphant ça fait huit ans que j'ai le record de la pyramide 3d avec 140 éléphants commencez une collection qui battaient le record je sais pas si ça compte beaucoup dans les contributions à php mais bon ça fait une jolie photo alors merci aux gens qui nous ont aidé merci à rox par exemple qui a dessiné les petits éléphants sur nous a aidé à faire nos slides c'est aussi une manière de contribuer finalement php et puis voilà pour pour conclure et je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions tout juste php c'est vous et vous pouvez contribuer à la php merci merci est-ce que morgan tu as identifié quelques questions que auxquelles tu voudrais qu'on réponde oui tout à fait les personnes peuvent voter du coup pour augmenter les questions et la première question qui ressort c'est celle de sarah qui demande est ce que ça vaut le coup de proposer des conférences auprès des autres communautés techniques autres langages web devops oui absolument ça vaut le coup pour plusieurs pour plusieurs raisons ça vaut le coup parce que tu vas partager des choses et partager bas c'est intéressant pour tout le monde ça vaut le coup aussi pour toi parce que préparer une prépare une conférence ça prend énormément de temps en général j'ai dit entre 30 et 50 heures pour préparer une conf et si tu donnes une conférence plusieurs fois tu vas rentabiliser ce temps en partageant à plus de monde donc ouais complètement vas-y hop parfait on peut en prendre une dernière si vous souhaitez qui a fortement augmenté quand j'ai parlé des votes toujours une question de sarah qui demande écrire un livre ça prend combien de temps bon j'imagine que c'est moi qui vais répondre aussi désolé martin ça prend combien de temps d'écrire un livre ça dépend si tu fais autre chose à côté mais développer une extension php c'est six dix mois de travail php 7 avancés c'était un an de travail en de tête trois et chacun de nous trois ça nous arrivait une fois de prendre une semaine sans bosser dessus donc c'est énormément de travail mais enfin je encore une fois je repense à moi quand j'étais étudiant et que le bouquin j'avais pris à la bu et ça en vaut la peine mais passer du temps de toute façon c'est important j'ai été trésorier de l'asso pendant deux ans c'est un travail de fou j'ai passé des soirées à faire la compta c'est un truc de dingue mais finalement ça rend service et quand on voit ce que fait la fuppe aujourd'hui on se dit que ça va les coups de faire hop et bien parfait je répondrai vite fait une petite question quand même c'est facile de créer une antenne locale oui c'est facile contacté amélie et elle vous dira comment faire c'est vraiment très simple amélie ici présente qui peut du coup vous répondre sur le chat sinon elle sera disponible également dans work adventure si vous souhaitez répondre aux autres questions je peux laisser le webinaire ouvert dans ce cas vous pouvez continuer à répondre aux questions et voilà donc merci beaucoup c'est un plaisir de vous accueillir du coup merci pour le clin d'oeil dans la conférence merci à toi merci la fume salut salut du coup là on est en ligne non mais là le webinaire est toujours démarré si vous souhaitez répondre aux autres questions et puis si vous ne le souhaitez pas dans ce cas là je le termine et bien en effet on peut on peut y répondre à l'oral du coup aux questions oui tout à fait les questions se situent dans l'onglet questions alors parce que pour toi bientôt un livre php 8 avancé on a on a un petit peu évoqué l'idée mais pas comme on disait c'est énormément 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 de boulot et malheureusement les auteurs font plus beaucoup de php ces derniers temps c'est en réflexion on va dire mais ni oui ni non aujourd'hui et tu parlais martin de contribuer au développement du site de l'affût tout à l'heure il ya quelqu'un qui demande comment comment on peut faire développement du site de l'affût et bien le code source et sur github donc il faut contacter le pôle outils de l'affût et leur dire qu'on veut aider il suffit de ce ensuite d'être ajouté au pôle sur github et puis là après il ya des issues on prend celle qui nous intéresse c'est qu'on est capable de traiter on fait une poule request et puis puis s'émerger ensuite ça fait quelques temps que j'ai pas contribué donc j'imagine qu'aujourd'hui il ya beaucoup de symphonie à l'époque il y avait aussi beaucoup de codes très anciens j'espère qu'il y en a beaucoup moins mais bon à force il va plus y en avoir beaucoup donc ça ça vaut le coup de ça vaut le coup de travailler sur ces outils là c'est assez facile à prendre en main mais il ya beaucoup de choses ce cas est ce que d'autres questions aux quelles on veut répondre à ce qu'il ya un projet d'antenne virtuel pour ceux qui sont loin de tout je crois pas ce soit vraiment vraiment à l'étude en ce moment je sais que certaines antennes font des meet up comme comme aujourd'hui à distance qui permettent de les de les rejoindre un certain essai aussi des apéros sur ce format qui est pas toujours facile mais je crois pas qu'il y ait quelque chose d'officiel maintenant de toute façon il faut être deux pour créer une antenne donc j'aurais tendance à dire que même dans un département où il n'y a pas grand monde il ya moyen de trouver deux trois personnes alors c'est sûr que faire des meet up à 4 5 c'est pas forcément évident mais au moins faire les apéros à 4 5 c'est sympa nous on a commencé comme ça sur angers sur nantes ça permet de déjà rencontrer du monde et boire un verre et discuter d'autres choses discuter de ses problématiques et moi comment tu ferais ça et c'est vrai que même dans des coins où il n'y a pas grand monde ça permet tout de suite de créer un peu de lien et d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose c'est un premier pas vers la fupe c'est un premier pas ça peut être de rejoindre aussi le slack des membres tous les membres à fu pour accès à un slack et si vous dites salut demain à telle heure on fait un call vidéo il y aura peut-être des gens qui vont vous rejoindre et ça fait une façon de faire un apéro un petit peu virtuel je crois qu'on a fait le tour des questions n'a pas trop lu le chat mais on va l'enregistrer pour pour pouvoir le lire après puis on répondra peut-être à certaines questions sur sur twitter ou ailleurs merci beaucoup merci à tout le monde merci à me dire et je vous emploie du coup le chat juste après merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501